bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur oxygène not included oui le plafonnier ok on va vite refermer ça faire un waterlock au pétrole parce qu'on commence à avoir de la vapeur alors je commence aussi à avoir beaucoup de choses à faire sur l'astéroïde donc 12 dupliquants ça devient un peu compliqué je mets des priorités 9 partout donc voilà ça joue sur le fait de voilà d'avoir des trucs qui se fondent pas forcément les mecs sont occupés partout de toute manière donc voilà on va juste refermer refaire un water waterlock propre au pétrole pour éviter que qu'ils vaporisent notre waterlock parce qu'elle est allée se vaporiser je fais le ménage ici ici on va dire qu'on veut gaz irrespirable du co2 activer l'auto embouteillage donc on va on va nettoyer tout simplement et ça on va démolir c'est ça aussi voilà on a la vapeur qui commence à se créer des brochettes vas-y parce qu'après on va bouffer des repas marinés là bientôt bon la température elle est pas encore à la vapeur n'est pas encore à température sur moi démolir ça ira plus vite euh démolir moi ça aussi ça 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 on va refaire un truc propre voilà je vais me faire un grand waterlock je pense ouais et on va lui mettre un tac tac pétrole brut je pense que oui moi j'ai 15 tonnes il y aura toujours du vide ici ok le but ici va être de faire des conduites rayonnantes qui vont être refroidies par les turbines pour les tiens d'ailleurs attend on va dégager ça ça ne sert plus à rien démolir ça voilà ça me gêner sinon voilà très bien quel con eh oui on fait de l'eau mais on la récupère pas faut que je l'envoie ou faut que je l'envoie là sinon on passe ici et on en voilà oui ça peut être faisable largement bon donc on refroidit l'eau là c'est un peu con on a toujours du vide ils ont pas été remplis ok ça t'y arrives ouais on sors la place ici vous arrivez pas là si du coup là haut ouais ça a du mal mais c'est normal parce qu'on a ça d'accord t'accord 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 On va plus ranger une conduite là, ça. Ça plafonne un peu. Quoi avec le moment d'usage ? Ah oui, il plafonne avec Jupert. Je crois que c'était le cuiseur en pétrole encore. Parce que sur le charbon là ? Ah ça va encore. Je surveille là parce que j'ai envie de juste qu'il enlève une bulle. Pas qu'il enlève tout. Bon on va parler à 100 degrés, 40 kilos par casse, peut-être un peu beaucoup. Bon après, c'est pas non plus trop... Enfin, c'est pas grave, ça fait juste un plus gros tampon thermique. Créature affamée, ouais, c'est normal. Ouais, c'est vraiment pénible là. Faut que je mette tout. C'est même plus du neuf là, c'est du alerte jaune s'il veut qu'il fasse les choses. Voilà. Alors, où est-ce que je vais partir ? Le mieux serait de faire ça. On va pas isoler par contre, hein, sans rien. On va mettre du gré. On va mettre du gré. non ça on peut péter et ça aussi il va falloir amener l'énergie c'est toujours le même problème de ce câble là quoi dégâts de surchauffe quoi comment il peut surchauffer il ya un bug là je l'ai fait en or ça c'est le problème quand on relance le jeu il réinitialise des trucs après j'ai deux à l'aïe on avait vite falloir aller réparer après logiquement ouais mais j'ai pas de gaz ok donc à l'essai du neuf je sais pas du tout on en est au niveau du câble en bas le gros câble qui doit emmener l'énergie toi on en voit plus d'où en bas un message peut dégager ok très bien on va refaire le vide on va on C'est parti ! On va démouillir ça. Ça n'a toujours pas mis de gaz, c'est fou. De l'oxylite, pourquoi pas. Je peux prendre cette eau, elle ne se vaporise pas. Ah, parce qu'elle est à 93 degrés, tout simplement. En acier, oui. Je crois que je n'ai pas mis dans le bon sens. Ouais. Bon, et du coup... On va pouvoir commencer à faire les conduites rayonnantes, alors. Ah, on n'a plus accès à ça, d'accord. Tac, 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 tac. On va venir démouillir ça aussi. Je ne suis même pas sûr. Ouais, vas-y, laisse-le. Encore 10 degrés, un peu plus 15 degrés. Avant que la vapeur soit légible. Juste, attends, priorité, ça, c'est du 5, là. Détendez-vous là-dessus, les gars. Voilà, on acier très bien. Alors, du coup... Euh, non, ouais. Ça, pardon. C'est du 9. Ramassez où ? Non, on ne la ramasse pas. Laisse-la se vaporiser. Priorité, alors, ça, c'est du 9, là. Il faut faire le ménage ici, que je puisse voir où vont mes conduites. On va vivre de l'eau polluée, ici. Pourquoi ça pète ? Des gars, tu recharges ? Ah, ouais. Ok. Ouais, il faudra le refaire, ça. Il faudra mettre du 4000 watts. Donc, du coup, ouais, non. L'eau polluée. Je n'ai pas mis de pont, c'est con. Je crois que je vais juste détruire les conduites. Ouais, on va faire ça. On va faire démolir ça. Même là. Comme ça, toute l'eau va redescendre. On a une île d'évacuation. On peut démolir ça. Putain, ils n'arrivent toujours pas à faire ça. Et donc, du coup, ici, les conduites, on va mettre ça en 5. Donc, on va avoir un liquide de refroidissement des raffineries qui va passer comme ça. Tac, tac, tac. Donc, il va me falloir une pour l'acier et une pour les métaux courants, on va dire. On va se laisser un espace pour revenir. On va faire... Ouais. Arriver. Et départ. Ils n'ont pas dû faire encore la conduite en bas. Démolir. Voilà. Toi, t'es en sommeil pendant un cycle, ok ? En fait, j'avais mis un repose... Une dalle pour que ce soit au niveau des trucs, mais... Je ne sais pas si certain... Peut-être en lit de pétrole, on aurait fait du bien. Bref. Ok. Donc. Là, on doit pouvoir faire ça. Là, on doit pouvoir tout faire, je pense. Et donc, on va faire la même chose pour les... Pour les métaux courants. Donc, arriver. Comme ceci. Le but, c'est de faire le plus long parcours pour que ça ait la plus grande durée d'échange avec la vapeur qui va être refroidie par les turbines. Voilà. Ah, ils m'ont fait le... Le tuyau, c'est parfait. On peut démolir tout ça. Allez, 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 hop ! Tac ! Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Donc, du coup, pareil, on va faire... Arrivée... Départ. Là, on va isoler. Tac, tac. On isole. Là. Non. C'est l'échelle que je voulais, ouais. Là, je peux pouvoir tout faire. Ok. Enfin, l'emménage dans les échelles aussi, il y en a beaucoup trop. Ouais. Celle-ci, on peut enlever. Celle-ci aussi, je pense. Là, on va pouvoir enlever aussi. Voilà. Ouais, ils peuvent construire, donc pas besoin. Ah non, c'est le pont liquide. C'est vrai que c'est pas foufou les ponts qui traversent. Parce qu'ils téléportent la chaleur. Ouais. Donc, euh... Annule ça. Ça me revient. Je m'étais fait avoir, je comprenais pas pourquoi ça chauffait dans ma salle en dessous alors que c'était isolé. Non, mais c'était les ponts qui téléportaient la chaleur. Donc, je préfère, du coup, que tu me fasses ça. Allez. Ouais, comme ça. On va faire ça comme ça. Pour pas avoir à faire de ponts, parce que là, il va téléporter aussi, c'est pareil. Pour pas avoir à faire de ponts. Donc, ici, ça va être isolé. Et ici, ça va être isolé, même tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, ce pont là, on va le... On va le... On va le péter. Un pont liquide. On le pète. Là, on va plutôt mettre... Un pont dans ce sens. Hum... Hum... Peu importe. Alors, attends, on va mettre des priorités pour que ça fasse les choses dans l'ordre. Faites-moi ça. Ça. Ouais, toujours le plafonnier. Mais c'est pas grave, ça. J'espère qu'ils m'ont fait des tuyaux en bas. Je... Je vais pas voir parce que ça m'énerve de devoir avoir mal des priorités urgentes à chaque fois, mais... J'espère vraiment que ça a avancé. Attends, tu peux le construire ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Voilà. Je suis con, j'ai connecté deux circuits. Ah non, j'ai eu peur. Ah, est-ce que ça va pas me mettre de l'eau polluée dedans ? J'espère pas. Ça va, j'ai que de la vapeur. Donc du coup maintenant, voilà. Et ici, pareil. Et ici, pareil. Après, je vais remettre une coulisse d'isolation je crois en dessous. On verra, mais à mon avis je vais faire ça. Ok. Vous êtes encore là, ah oui, vous êtes là dessus, forcément. Hum, hum, hum. Bon, allez, on va tirer. On passe par là ? On peut passer par là, on verra. On réajustera tout bien quand on aura plus de place. Plus de... Quand on sera plus à l'aise. Deux équipements hors d'usage. Lesquels ? J'imagine qu'un c'est le plafonnier et l'autre. Les deux plafonniers. Bah oui, ça va. C'est normal, c'est normal. Paniproblème. Pourquoi tu... Est-ce que je le fais en alu ? Oui. Ça s'entend. Là on est à combien ? 80. Bon, on a de la marge. On a de la marge. Euh... On a toujours le waterlock ici, ok. Bon, lui il a l'air de fonctionner comme il faut. Ouais, 437, ça continue à chauffer à mort. C'est pas possible, j'ai un échange thermique quelque part que je vois pas. Mais j'arrive pas à trouver où. J'ai pas de gaz, hein. On le voit bien. C'est peut-être ça qu'il faudrait démolir. Ou ça plutôt. Quoi qu'elle est à 31 degrés. C'est pas celle-ci qui fait de... Ah c'est ça. Est-ce que ce serait pas ça ? Ah mais le bordel pour y arriver là. Bah non, 300. Non, non, non. Y'a pas d'échange. Vide. Oui, non, non. C'est chaud mais y'a pas d'échange. Donc euh... Ça va repéter. Comment elle peut monter à 500 degrés ? Ça me rend dingue. La roche magmatique, je vais la ramasser. On peut essayer de mettre un petit coup ici. Pourquoi il refroidit pas ? Je lui envoie du pétrole frais. Enfin frais. A 360. Enfin bon, y'a quand même 200 degrés d'écart quoi. Ah non, 443 sur le capteur thermique. Bon. Euh... Ouais, les plafonniers on va les refaire ici. Mais en or. Niveau. J'ai 44 tonnes ouais ça. Bon là encore plein d'eau ouais. Je suis fier de la traiter. Est-ce qu'on s'est mis en route elles ? Ah, elles ont dû se mettre en route parce qu'on était... ouais. On était à 40 et quelques degrés. Donc ouais, elles ont dû se mettre en route. Je vais vous mettre une petite priorité de construction parce que ça a l'air de pas avancer là. Bah on pourrait faire fondre ça, c'est par tirer où l'eau ? Ah, ici. En même temps, je pourrais creuser là. Ouais. Ah, ça y est. Allez, terminez-moi tout ça là qu'on puisse refermer ensuite. Du cuivre. Pourquoi pas. Bon, on vit sur les champignons fruits ça va. On reste autour de 20 000 kcal. Enfin, de 20 kcal, pardon, sur les champignons fruits. C'est un poil chaud, oui, celui-là. On s'en tape. On est en exo. Ah, ça y est. On commence à produire un peu d'énergie. Voilà. Très bien. Il y a produira encore plus quand on leur injectera le liquide de refroidissement de la turbine. Je les ai faits en acier, mais c'est con. C'est vraiment très con. J'ai bien mis 9 auto-embouteillage, ouais. Non mais non, mais désactive l'auto-réparation. J'attends juste qu'ils mettent un tout petit peu de gaz, ça suffira. Euh, en or, ouais. Toujours sous vide. Voilà, 20 kilos. 300 grammes, c'est suffisant, je pense. Ouais. Très bien, ici ils ont tout fini. On va pouvoir refermer la salle définitivement, je l'espère. Est-ce que vous avez fait le câble ? Oui, et pourquoi ? Et non. Parce qu'il manque un bout. Là, ça tombe souvent parce que les turbines sont, les cheminées sont allumées, mais à terme, ça va, ça fonctionnera par intermittence. Donc ce sera pas, ce sera pas du flux continu. Bon, pas liquide. Ah, y a un problème là. Y a vraiment un problème là sur mon truc. C'est quoi cette blague ? Je suis né, c'est quoi ce qu'on a dit ? Je suis né, c'est quoi ce qu'on a dit ? Génial. Là ça a pété. Et du coup, elle chauffe elle. Et du coup, elle chauffe elle. Il va falloir réinitialiser toute la température, je sens. Y a vraiment un gros bug là, je sais pas d'où il vient. C'est quoi ? Euh, ouais. Pourquoi ? Je crois que j'ai une animation là déjà, dans le coin là. Là aussi. Je crois qu'il refroidit pas lui. Oh, ce bazar. 200 kilos. Je comprends pas ces variations de température, sincèrement. Ils ont carré... Ah si, ils ont fait du câble un peu. Oh là là. Ce bazar. J'arrive pas à saisir où est l'erreur. Ok, là on est bon. Très bien. Donc. Je vais pouvoir refermer. Et voilà. On vide l'eau. Quand on a de l'énergie. Je pense que je vais me régler ce problème. même... en off. Je vous expliquerai comment j'ai fait certainement. Après, je pourrais caler une pompe là. Ah oui, c'est vrai. Je vais oublier ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh, on est full là. C'est reparti pour faire la vide. Ah oui. Elle fonde. Carrément. Ouah. Ça va être la misère. Pourquoi tu continues à chauffer ? Ça me rend dingue. Mais ça me rend dingue. Ah. Va falloir refaire le vide par là. J'arrive pas vraiment à saisir où est l'erreur. Ou alors je reprends quelques cycles plus tôt. On vient d'avoir la sauvegarde en plus, je pense. Le truc, c'est que pour réparer, il va falloir que je passe par là. Euh... ouais. Mais par où exactement ? Bon, je détruis le gaz. Euh... Mais elle, vraiment, je comprends pas comment elle peut avoir... Elle peut chauffer. Il y a pas de... Y a rien. Gaz liquide, non ? Si je mets tout. C'est ça là qui gêne. Je vais passer en dessous. Euh... par là. Détruire ça, ça, ça. Là, j'ai un peu de gaz corrosif. Je pourrais faire un waterlock là. L'eau, elle a combien ? 91 ? Elle devra pas se vaporiser, je pense pas. Si. Conduites rayonnantes. Euh... quoi que... Déjà, il faudrait fermer là. En urgence. Faudra accéder par le dessous. Euh... Eh bien, on va s'arrêter là, du coup. Sur ce fail. Euh... je vais réparer. Je pense que je vais faire en off parce que ça va être lourd. Ça va être long, en fait. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Bon, ça, ça fonctionne. Ouais. Tant pis. Euh... je me suis fait avoir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'en sortir. Allez. Euh... je vous retrouve euh... Peut-être pas forcément demain, du coup. Dans quelques jours, certainement. Il va falloir un peu de temps là. Euh... pour réparer tout ça. Et puis euh... je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous.